salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo collection il faut savoir que j'ai en préparation une grosse vidéo qui demande pas mal de montage pas mal de réflexion qui m'a demandé pas mal d'efforts et que j'ai du mal à terminer ça fait maintenant presque trois semaines que je les ai commencé mais ça va arriver comme ça tarde un peu je me suis dit aujourd'hui puisqu'il fait beau et qu'on peut de nouveau profiter un petit peu de la terrasse pourquoi ne pas vous de pourquoi ne pas en profiter pour faire une petite vidéo collection à l'extérieur là puisqu'on a un beau ciel bleu aujourd'hui voilà et puis il y a plein de choses que j'ai à vous montrer encore et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une série qui me tient spécialement à coeur je dis souvent ça mais il ya eu beaucoup de jeu dans ma vie qui qui ont eu de l'importance mais c'est là vraiment une période particulière de ma vie ça a été les jeux que j'ai le plus squatté qui auxquels je tenais le plus et qui que j'ai adoré qui me permettait de voyager de m'évader du quotidien je veux évidemment parler d'un jeu de rôle célèbre la série des final fantasy alors ma collection les multi plateformes il n'y a pas de pièces exceptionnellement rare ou collector mais elle est assez complète puisque j'ai joué à quasiment enfin pas tous les tomes de la série parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup mais j'en ai fait quand même pas mal alors pour moi final fantasy ça n'a pas commencé à ses débuts avec la nes tout ça à l'époque je connaissais pas pour moi ça a commencé avec la playstation 2 enfin les jeux playstation 1 sur playstation 2 c'est un peu particulier en fait à l'époque j'ai pas une playstation 1 je suis passé directement de la super nintendo à la playstation 2 par contre la playstation 2 je l'ai eu day one et après bah du coup j'ai parlé avec des potes à l'époque j'étais au collège et du coup il y a des potes du collège qui m'ont refilé leur jeu ps1 parce que la console était rétro compatible et parmi eux il y avait les final fantasy et le tout premier que j'ai fait dans ma vie c'est celui ci et celui ci soit on l'adore soit on le trouve moyen en général moi je l'ai juste adoré ça a été ni plus ni moins que mon premier vrai rpg d'une manière générale en tant que gamer le final fantasy 8 avec squall voilà ce héros super charismatique pour moi c'est encore le héros des final fantasy qui a le plus de charisme de tous les temps en plus quand tu es au collège quand tu es un peu ado tout ça tu t'identifies super bien au personnage et tu as même l'université la bgu volante qui te suit c'est ton chez toi et et ton chez toi qui vole et qui te suit partout dans le monde c'est trop stylé voilà c'était à l'époque bah les formats 4 cd donc final fantasy 8 c'était mon pote marvin à l'époque qui me l'avait prêté et j'étais tombé j'avais eu le coup de foot pour ce jeu que j'avais squatté juste après quand je l'ai eu terminé bah j'ai demandé t'en as pas d'autre et il m'a filé celui ci le mythique final fantasy 7 alors je vois que la jaquette d'ailleurs elle a un peu pris l'humidité malheureusement c'est un peu dommage mais sinon bon le reste du jeu est en très bon état bah pareil énorme alors celui là en fait j'avais déjà un petit peu joué chez un autre pote avant puisque je l'avais j'avais participé on s'était cotisé avec les gens de la classe de l'époque pour l'anniversaire d'un ami et on lui avait acheté final fantasy 7 et sx 1080 snowboarding un truc comme ça enfin un jeu de surf quelconque mais alors celui là je me rappelle on y avait joué chez mon pote et c'était déjà une grosse tuerie donc voilà bah j'ai commencé la série avec cela et pour moi cela bah ça reste encore aujourd'hui les jeux mais final fantasy préférés ou en tout cas je sais pas si d'une manière objectif je peux dire ce sont les meilleurs mais en tout cas c'est avec eux que j'ai les meilleurs souvenirs de loin voilà plus tard mon pote m'a aussi refiner son final fantasy 9 quand il a eu terminé donc là on était vraiment au milieu de vie de la ps2 donc la ps1 a été déjà morte depuis un moment et final fantasy 9 alors beaucoup l'adorent et c'est vrai qu'en y rejoint aujourd'hui je trouve qu'il a moins vieilli que les deux autres par contre à l'époque je l'avais moins aimé parce que ça ça changeait trop du tout au tout par rapport à l'ambiance qu'on avait dans le 7 ou dans l'8 dans le 7 et dans l'8 on a quand même une ambiance un petit peu plus post à peau lourde avec les thématiques graves comme la guerre le deuil tout ça il là on part un petit peu dans une atmosphère un peu plus enfantine on va dire un peu plus légère dans de la fantaisie un peu plus légère et ça reste un excellent jeu très joli avec des images en fait c'est des persos 3d dans des décors en 2d figé et voilà c'est c'est un très très bon jeu un final fantasy 9 mais qui est qui casse vraiment l'ambiance de ses prédécesseurs voilà et donc bon ben pour moi là j'étais conquis je me suis dit ok j'ai passé quelques années j'ai fini ces trois jeux final fantasy c'est de la bombe je veux tous les faire et à partir de là à commencer déjà ma quête à l'époque je devais avoir 15 ans a déjà commencé ma quête à essayer de rassembler tous les final fantasy quelque part c'est la première collection de jeux vidéo voilà donc un peu plus tard donc ouais je devrais être au lycée j'ai acheté celui là donc le final fantasy 6 final fantasy 6 qui est sorti sur ps1 quand il y avait déjà la ps2 installé juste avant l'arrivée du gros opus ps2 le final fantasy 10 qui bah là j'étais prêt je l'attenté de pied ferme dès qu'il est sorti je l'ai acheté et je l'ai squatté j'ai fait le 100% c'est le seul final fantasy sur lequel j'ai absolument fait tous les secrets j'ai fait tous les boss du jeu j'avais toutes les armes légendaires je crois que ouais vraiment j'ai fait tout le bestiaire toutes les invoques tout tout ce qui avait à faire ça m'a pris à peu près 200 heures de jeu je crois donc autant vous dire que bah ce final fantasy 10 c'était évidemment un excellent cru pour moi après il y avait quelques petits trucs qui me dérangeait quand même notamment certains personnages que je trouvais un petit peu agaçants alors que les personnages du 7 8 et 9 globalement étaient tous stylés et attachants là l'ambiance surfeur a trop haute dose et ça m'énerve un petit peu mais bon globalement ça reste un excellent jeu par contre la suite qui est arrivée juste après le 10 2 a été une énorme déception voilà du coup je n'ai jamais terminé jamais eu le courage de finir ce final fantasy 10 2 comment vous dire on passe d'une histoire épique où la fin du monde est en jeu à une histoire de chanteuse et de danseuse de hip-hop rnb ou je sais pas quoi autant le passage c'est pas très bien fait en tout cas pour ma part ouais voilà alors après peut-être que le gameplay est bien peut-être que l'histoire s'améliore avec avec l'aventure mais là pour moi c'était le début de la fin de la grande saga qui était les final fantasy voilà donc ça c'était vraiment en partie les jeux que j'ai connus à l'époque quand j'étais ado voilà et puis un peu plus tard quand j'ai été jeune adulte on va dire bah j'ai eu le 12 que mon cousin m'avait refilé ou plutôt m'avait prêté parce qu'il avait terminé chez lui j'ai eu un peu tard et à l'époque je n'avais pas tant apprécié que ça j'ai mis beaucoup de temps à le finir il ya que il ya cinq six ans que je l'ai terminé en fait mais à l'époque quand j'étais jeune adulte je l'avais pas encore terminé il est vraiment chouette mais du coup comme j'ai découvert un peu plus tard il va quand même un petit peu moins marqué par contre il ya des mécanismes des mécaniques de jeu qui sont vraiment bien bien poussés qui ressemblent à des jeux open world des jeux limités oui c'est ça un peu mmo rpg dans le style faut savoir qu'il sortit après final fantasy 11 qui lui était un vrai mmo rpg un jeu en ligne et les jeux en ligne à final fantasy malheureusement je n'y ai jamais joué donc je pourrais pas trop vous en parler ensuite ben du coup à peu près à la même époque je me suis intéressé à ce qui se faisait sur psp parce que j'avais eu une psp peu de temps auparavant et sur psp il ya eu deux voilà je vous le montre il ya tout ça de final fantasy je les ai pas eus tous directement mais il y en a qui sont vraiment excellents et notamment le crisis corps qui faisait qui était une sorte de suite au final fantasy 7 je l'ai dévoré j'ai alors je me rappelle absolument plus de l'histoire maintenant c'est terrible par contre je me rappelle juste que j'avais adoré le faire à l'époque je devais avoir 20 ans voilà et après j'avais acheté les dix idia voilà donc les dix idia il y en a deux ah bah j'en suis voilà il est là et les dix idia je dois dire c'était des jeux de baston un peu à la buto kaiten kaichi mais dans l'univers de final fantasy où vous récupériez tous les héros de tous les opus c'était plutôt sympa mais j'ai je suis je n'ai pas trop geeké on peut y passer des centaines d'heures moi j'ai dû passer j'ai à peine quelques heures mais je trouvais ça assez sympathique et plus tard j'ai appris l'existence de remake des deux premiers final fantasy à la finale fantasy 1 et 2 sur psp alors je les ai qu'en version essentielle malheureusement j'ai pas les versions originales mais c'est déjà pas mal et c'est deux ce sont deux super remake des deux premiers opus qui étaient sortis à l'origine sur la famille comme j'avais un petit peu joué à l'époque mais je les avais pas terminé je les ai terminé bien plus tard quand j'étais vraiment devenu collectionneur et j'en ai oublié un parce que j'avais aussi une gba à l'époque sur gba vous aviez également la compilation final fantasy 1 et 2 mais ça je l'ai eu plus tard quand je suis devenu collectionneur mais à l'époque quand j'étais encore adolescent j'avais également joué à final fantasy tactique advance alors là c'est une jaquette custom que j'ai imprimé par contre la cartouche c'est original final fantasy tactique avance un des meilleurs jeux tactique que j'ai auquel j'ai jamais joué vraiment un jeu incroyable un jeu incroyable je l'avais commencé pour noël et toutes les vacances de noël je me rappelle j'ai fait que ça je l'ai dévoré je l'ai torché et voilà c'est cette ambiance en plus ça commence à la fin de l'école il y a une bataille de boules de hache donc ça collait parfaitement avec le thème au moment où je l'ai acheté et voilà super jeu super tactical on en a eu un autre auparavant sur ps1 qui était the war of the lions qui a été réédité sur psp que j'ai récupéré après quand quand j'ai été collectionneur je l'ai eu en brocante qui est également très très bon qui a un peu les mêmes mécaniques que le tactique advance sauf que il est beaucoup plus sombre et en plus il n'est pas traduit il est dans un anglais mais un anglais un petit peu ancien avec du jargon assez dur à comprendre alors à moins que vous ayez un très bon niveau d'anglais c'est c'est assez dur franchement il faut s'accrocher pour suivre les dialogues n'empêche que l'histoire est super cool là c'est du du médiéval bien ténébreux bien violent il ya des histoires politiques des retournements de situation je n'ai pas terminé mais j'ai quand même passé pas mal d'heures est quand même un bon moment dessus voilà le war of the lions a réservé un plus si vous voulez c'est la version un peu plus adulte de celui là qui est un peu plus pour les ados on va dire mais ça c'est deux jeux sont d'excellents crus plus tard j'ai récupéré toujours sur alors toujours la suite du jeu gba cette fois sur ds je l'écran lose le advance 2 mais là c'est je dois dire que celui là j'ai pas énormément joué donc je pourrais pas vous en parler beaucoup bien que j'ai adoré sur le version gba la version advance ben c'est j'étais pas en mode parce qu'il faut être un peu en mode lorsqu'on se lance dans une aventure telle que final fantasy puisque vous savez que vous allez en avoir pour moi une centaine d'heures donc voilà je suis pas encore préparé mais je le ferai certainement un jour ou l'autre parce que il m'arrive toujours de retomber dans la série voilà est ce que j'en ai oublié les jeux psp c'est bon voilà alors faut savoir que bien plus tard quand je suis devenu collection je me suis intéressé aux origines du jeu et du coup j'ai appris j'ai découvert les jeux nes puis super nes j'ai récupéré juste pour l'esthétique les versions famicom du 4 5 et 6 enfin ma cartouche alors je crois que j'ai un 4 en boîte qui traîne quelque part je l'ai pas retrouvé pour la vidéo malheureusement mais dans tous les cas c'est ça coûte pas très cher c'est des versions japonaises non traduites on peut les trouver sur ebay ou sur les auctions pour quelques euros mais c'est quand même super stylé mon but serait à l'avenir de les modder et de modder les cartouches pour rajouter des traductions françaises pour être pas mal pour pouvoir y jouer sur console d'origine et du coup enfin voilà ça sera un projet je vous en reparlerai quand je serai motivé pour faire du modding sur super famicom et ça va arriver un jour l'autre parce que j'ai des caisses remplies de rpg non traduits et donc injouables pour des francophones qui ne connaissent pas le japonais excusez moi mais ça arrivera un jour l'autre donc bien plus tard quand je suis devenu collectionneur j'ai encore découvert de nouveaux épisodes de la saga notamment sur la xbox voilà alors j'ai continué à jouer à final fantasy jusqu'à l'ère de la xbox 360 avec le final fantasy 13 qui est en fait une trilogie puisqu'il y en a eu le 13 2 alors le 13 je les pas bien aimé je trouve qu'il ya beaucoup plus beaucoup trop de couloirs que la difficulté mal dosée qu'il ya si je vous parlais de quelques personnages agaçants dans le 10 là il ya vraiment des personnages insupportables dans le 12 heureusement l'héroïne lightning rehausse le niveau c'est vraiment le seul personnage qui vaut le coup et d'ailleurs tout toute la trilogie va se focus en particulier sur ce personnage là et le 13 2 est un peu plus sympathique puisque on va il ya un côté pokémon like on va pouvoir capturer des monstres et les faire combattre à vos côtés c'est à dire qu'on aura deux persos humains plus un slot de personnes monstres dans l'équipe c'est plutôt cool on va pouvoir notamment jouer avec des chocobos et ensuite on fait un troisième tome un monde semi ouvert avec lightning returns et là l'histoire elle est partie trop en cacahuètes j'ai pas eu le courage de le terminer celui là mais j'ai au moins fait les deux premiers et puis après je me suis dit drace c'est une saga qui malheureusement avec les temps modernes perd son âme et je me suis arrêté en fait à la démo de finale fantasy 15 la démo où j'ai vu une équipe de une troupe de démo gothique qui roulait en audi je me suis dit c'est pas possible t'as une cinématique au tout début de la démo où il passe à une station essence et puis t'as une nana qui est en minijupe qui monte son cul et qui avant de te servir de l'essence je me suis dit mais où on est ce n'est plus final fantasy j'ai lâché l'affaire je me suis dit tant pis j'enterre cette série avec moi je m'arrête au 13 2 c'est déjà pas mal il y a déjà au moins on va dire une douzaine de d'excellents épisodes à l'époque et maintenant bah c'est plus les mêmes jeux et ça s'adresse peut-être pas à moi ceci dit c'est vrai que le 16 me fait de l'oeil le 16 avec son petit côté d'evil may cry m'attire un petit peu j'ai entendu dire du bien et du mal de jeu donc je testerai probablement mais quand il deviendra rétro je suis pas pressé voilà après il y a eu les jeux que j'ai récupéré à droite à gauche quand je faisais les brocantes les vides greniers plus tard notamment il y a cette version ds du 12 qui est une suite au 12 apparemment que j'ai pas encore fait et vous voyez que vraiment pour avoir tous les jeux de la série jusqu'à très récemment c'était super compliqué il fallait toutes les consoles il fallait de la gba il fallait de la la psp de la super mess de la playstation 1 de la playstation 2 de la xbox enfin c'était le bordel il fallait toutes les consoles globalement après ça a son charme aussi de collectionner toutes les consoles heureusement depuis cette génération de consoles on a eu droit à énormément de réédition et en fait on peut se faire une collègue final fantasy avec quasiment tous les opus d'ailleurs je n'ai pas parlé de tous les opus parce qu'il ya des versions aussi sur sur gamecube et autres le crystal chronicle ou autre j'en ai pas parlé mais ils existent et bien quasiment tous ces opus ont été réédités sur console new gen alors moi j'ai commencé à les récupérer sur la ps4 assez récemment avec les remakes du 10 du 10 2 et du 12 qui était vraiment sympa en hd avec en plus des fonctionnalités genre les combats accélérés ce genre de truc c'est chouette à l'avenir je compte aussi les les reprendre sur switch parce que maintenant la collecte ps4 je les ai abandonné plus ou moins par contre je veux compléter ma collection switch donc ça viendra après il ya eu le hd 0 alors celui là je me demande si c'est pas une exclu playstation 4 d'ailleurs mais il était franchement pas terrible donc de toute manière c'est pas très grave puis il ya eu un excellent épisode le world of final fantasy j'ai détesté les graphismes avec les grosses têtes par contre j'ai adoré l'histoire et le gameplay donc là c'est un vrai pokémon like avec dans l'univers de final fantasy où vous allez croiser les héros de tous les premiers opus des 10 premiers tomes donc c'est vraiment j'ai passé un excellent moment j'ai dû passer 150 heures j'ai fait toutes les quêtes c'était excellent j'ai vu qui était ressorti ensuite sur switch avec quelques dlc rajouté donc sur l'appareil je reprendrai certainement sur la switch et puis ensuite sur la switch et bien vous avez vous avez maintenant quasiment tout ce que tout ce qu'il vous faut puisque vous avez le 7 8 9 donc la trilogie de la super nes le 10 10 2 et le 12 les versions de ps2 existe aussi sur cette console et puis très récemment là en l'année dernière est sortie la fameuse compilation final fantasy pixel remaster 1 2 3 4 5 6 et je ne pouvais pas vous en parler avant de vraiment l'avoir testé parce que il y a eu des rimes certains remakes de chez score nx notamment les dragon quest qui n'était pas forcément au top mais celui là je dois bien vous je dois bien avouer que c'est les vraies versions ultimes des six premiers épisodes dans le sens où on a des graphismes super nes plus plus super nes amélioré avec quelques effets mais pas trop avec un format 16 9e avec quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport aux originaux tous traduits en français et puis quelques problèmes qu'on avait des versions sur téléphone mobile parce que c'est des jeux qui étaient à la base sur téléphone mobile qui ont été corrigés notamment la police d'écriture qui est maintenant jolie qui était dégueulasse sur version téléphone et donc on a maintenant une compilation incontournable malheureusement elle coûte déjà à peu près 100 balles mais ça vaut le coup donc on a du 1 au 6 le 7 le 8 le 9 le 10 donc on a déjà les 10 premiers tomes le 12 en plus on a également le final fantasy adventure alias mystique quest dans la collection of mana donc là c'est plus la trilogie des mana mais il porte le nom final fantasy donc quelque part c'est aussi dans la collection des final fantasy on a comme je vous le disais le world of final fantasy on a également le remake de 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 du crystal chronicles de la gamecube donc je sais pas s'il en manque beaucoup mais on peut avoir quasiment tous les final fantasy juste en collection juste en collection sur switch et c'est super agréable et surtout dans les meilleures versions qui existent à ce jour contrairement à d'autres portages encore une fois si on prend la trilogie des dragon quest mieux il vaut y jouer encore sur super nintendo que sur switch à mon avis parce que le remaster est quand même assez moche ils ont mélangé malheureusement pixels et interface hd qui ne se marient pas très bien ils ont voulu moderniser le gameplay sans vraiment y arriver enfin voilà c'était un peu paresseux et pas très bien pensé alors que là honnêtement rien qu'avec ces quatre jeux vous avez peut-être mille heures de jeux de rpg à faire et ça c'est chouette bon sur ce les amis il fait beau on va peut-être pas passer tout l'été enfermé à jouer au rpg mais peut-être que si si vous le voulez chacun fait comme il veut sur ce avant de conclure cette vidéo j'aimerais revenir sur certains points parce que je vois que j'ai manqué de détails sur la description de toutes les toutes ces versions de toutes leurs différences et au final aujourd'hui si vous vouliez acheter du final fantasy ou jouer à du final fantasy sur quoi partiriez vous c'est un vrai sac de noeuds il y en a des tonnes et encore je ne vous en ai présenté qu'une partie puisqu'il y en a encore plein qui existe que ce soit sur d'autres consoles ou même sur téléphone mobile ou sur pc même si les séries principales se sortent en général sur des consoles très souvent on a eu des suites ou des petites side quests apparaître sur téléphone mobile qui n'ont pas eu encore leur portage sur sur console il faut le savoir donc et puis pour les premiers épisodes de la série de la saga les six premiers qui sont en pixel art c'est très compliqué de savoir quelles versions choisir est-ce qu'on doit choisir les versions d'ex-gen est-ce qu'on doit choisir les versions d'origine est-ce qu'on doit choisir les versions playstation ds gba c'est un vrai sac de noeuds et bien je vous propose de donner mon avis pour en avoir essayé quand même un grand paquet alors évidemment si vous possédez les originaux sur super nes ou super fabricant et que vous comprenez la langue parce qu'à l'époque il n'était pas traduit par exemple celui-là était en japonais il existait aussi une version américaine en anglais donc si vous êtes anglophone ou japonophone vous pouvez vous ces versions là ont toujours un sacré charme et sont pour moi superbe également avec un pixel de la super nes évidemment qui a un cachet incroyable ceci dit sachez que toutes les versions ultérieures ont apporté leur petit leur petit lot d'ajouts plus ou moins utiles je vous avais parlé évidemment de la pixel remaster de la switch que je trouve excellente après l'avoir testé après avoir fini en live avec vous le troisième épisode de la de la saga d'ailleurs pour le troisième épisode il n'y a pas de débat possible puisqu'on n'a pas eu d'autres remasters depuis la version super fabricant qui était exclusive au japon donc même pas de version anglaise jusqu'à l'arrivée de cette version là malgré un remake entre temps sur ds en 3d très oubliable je vous conseille grandement en tout cas pour final fantasy 3 c'est cette compilation qui vous faut absolument pour les autres jeux c'est plus discutable voilà il y a du il y a du pour et du contre pour chaque version si vous voulez vraiment l'expérience d'origine avec le jeu d'origine jouer à la version d'origine ça il n'y a pas de photo si vous voulez la meilleure expérience avec des musiques remasterisées avec des des graphismes en pixels superbe avec un gameplay modernisé on va dire avec des corrections bug avec de l'équilibrage avec de du retravail sur certaines sprites pour équilibrer un petit peu le tout c'est ces versions là évidemment vers lesquelles il vous faut il vous faut vous tourner mais sachez qu'elle n'inclut pas les ajouts additionnels qu'on a eu sur les différents supports les différents remasters qu'on a eu au début des 2000 et notamment si je prends l'exemple est ce que j'en ai un là évidemment je l'ai pas sous la main voilà par exemple si je prends l'exemple de final fantasy 6 qui est sorti sur sur playstation 1 à la base était sorti sur super et à nos puis remasteriser sur playstation et bien on a un nombre d'ajouts qui ont disparu depuis c'est à dire les cinématiques déjà en fmv alors à l'époque ça apport ça avait son petit cachet j'avoue que ça a plutôt mal vieilli donc c'est pas vraiment dispensable et si vous kiffez les cinématiques de la playstation 1 du meilleur général avec les moteurs de l'époque peut-être qu'il faut vous tourner vers ces versions là il y avait quelques ajouts comme des donjons supplémentaires à la fin du jeu quelques espères quelques invocations supplémentaires également disponibles pour les personnages mais c'était un petit peu plus c'était vraiment des ajouts assez fayants c'était plus des arguments marketing pour dire regardez c'est une version améliorée racheter le jeu même si vous la si vous possédez déjà l'original que vraiment du contenu dit d'intérêt c'est vraiment minime et ça va pas changer grandement l'expérience du début à part les donjons de fin qui vous propose de grandes tours avec d'énormes étages où il faudra des heures pour arriver jusqu'au bout et là ça va être que du grinding et du loot grosso modo vous allez looter des armes légendaires et vous allez faire du grinding pendant des heures si vous kiffez ça dans ce cas là vous pouvez aller vers les remasters sur sur playstation ou sur gba je vous conseillerais encore la gba plus que la playstation alors sur gba vous perdez les cinématiques mais mais vous gagnez un temps de chargement et vous avez quelques ajouts encore supplémentaires un donjon supplémentaire par rapport à la version playstation et surtout vous avez une version localisée en français parce que sur playstation on était encore en anglais uniquement c'était pas traduire en français voilà vous voyez il ya du pour et du contre pour toutes ces versions il n'y en a aucune qui est nulle il n'y a aucune version qui est ultime mais moi si je vous donner si je devais vous donner un conseil pour jouer dans les meilleures conditions avec les plus bons graphismes et profiter à fond de la vision des développeurs que qu'avaient les développeurs à l'époque et qu'ils voulaient proposer aux joueurs je vous conseillerais plutôt cette cette compilation pour la quasi totalité des jeux même le 6 alors le 6 en plus il a pas il a eu un soin tout particulier puisqu'il a eu droit à quelques éléments du mode du fameux moteur 2d hd qu'avait utilisé square et également pour octopass traveller ou d'autres remakes comme live live je sais plus sur des live live ou live enfin bref vous voyez de quel moteur je veux parler du moteur qui rajoute des effets un peu en 3d sur des sprites 2d avec des effets de flou et des effets de lumière très joli ça ça y est uniquement pour final fantasy 6 pour les autres c'est juste du travail supplémentaire sur les assets de base souvent des assets qui ont été piochés un petit peu dans les dans les cartes dans les originaux mais aussi dans les remakes sur game boy advance principalement et je trouve que c'est au final pour l'avoir vraiment testé bien comme il faut c'est pour moi les meilleures versions de tous les jeux puis ça vous permettra de faire les six jeux en pixels avec un feeling assez identique avec des graphismes qui s'apparenterait à de la super nintendo plus plus la super nintendo améliorée avec quelques effets supplémentaires c'est très très beau c'est en 16 deuxième c'est en 1080p il n'y a pas de temps de chargement c'est tout en français ça aussi c'est très important avec de bonnes traductions aucun problème sur les traductions il ya des ajouts sympathique dans les menus par exemple la map il a la world map qui est disponible dans tous les jeux qui n'avaient pas forcément à l'époque les save state vous aimez vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé les utiliser le boost xp x2 x4 et et niveau aussi que vous pouvez activer ou désactiver suivant si vous voulez vraiment faire l'expérience d'origine ou une expérience plus rapide pour pouvoir les enchaîner pourquoi pas si vous réglez bien le jeu vous pouvez faire les premiers épisodes en moins d'une dizaine d'heures enfin en tout cas chacun j'entends les trois premiers ça se fait ouais en moins d'une dizaine d'heures le 4 5 6 c'est un peu plus long quoique le 4 se fait encore relativement rapidement je n'ai pas encore terminé mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas trop trop long voilà donc pour moi c'est c'est pas ultime dans le sens où il n'y a pas tout le contenu qu'on a eu depuis des années sur toutes les consoles mais c'est ultime dans le sens où c'est vraiment la meilleure expérience qu'on pourra avoir avec ces jeux là à mon sens parce que les ajouts finalement qu'on avait eu sur playstation et game boy advance c'était des ajouts minimes qui n'apportait pas franchement grand chose d'important sauf un jeu mais je vais y revenir juste après juste avant pour terminer je voulais vous parler des versions psp il y a un jeu que je vous conseillerais plus de jouer sur console d'origine que sur switch c'est le final fantasy 4 de complete collection tout simplement parce que c'est une compilation comme son nom l'indique et il regroupe le final fantasy 4 qu'on a partout ainsi que sa suite parce qu'il y a bien eu une suite qui s'appelle les années d'après et qui était sortie initialement sur téléphone mobile uniquement et voilà et après il y a eu donc une compilation sur console où il regroupait les 12 chapitres des années d'après que vous pouvez faire uniquement sur psp ou sur ordinateur mais là je parle uniquement des consoles donc sur console c'est uniquement sur psp que ça se passe et il faut savoir que la suite de final fantasy 4 est plus long que final fantasy 4 lui-même vous en avez pour 30 ou 40 heures rien que pour faire la campagne normale si après si vous voulez faire le 100% il y en a encore peut-être pour 20 heures supplémentaires donc une énorme durée de vie après ce que je pourrais vous conseiller si vous avez toutes les consoles que vous êtes prêts à investir un peu faites le cadre d'origine dans la compilation pixel remaster et les années d'après après sur psp voilà c'est c'est possible aussi de faire ça je voulais dire je voulais en parler un petit peu de ces versions psp alors les versions psp c'est comme les versions playstation c'est quelque part c'est une playstation portable c'est un peu normal elles ont les fmv intégrées voilà donc ça aussi c'est un ajout qui disparaît dans cette version là donc c'est plutôt sympathique elles ont malheureusement aussi les temps de chargement un peu long à cause de l'umd mais elles ont on a la possibilité sur psp d'installer les jeux dans la mémoire de la console pour raccourcir ces temps de chargement donc on aura les versions psp quand même beaucoup plus rapide que les versions psx en tout cas pour pour final fantasy 4 c'est le cas mais je crois bien mais et aussi on a la traduction en français voilà là où le final fantasy 4 sur playstation 1 était uniquement en anglais et en japonais on a le français sur la psp bon sur la switch aussi je vous ai dit tous les jeux sont multi langues mais donc là on a un petit peu la version ultime du jeu final fantasy 4 il n'y a pas d'autre version plus complète que la version psp mais il y a un petit bémol enfin pour moi c'est un bémol après c'est subjectif c'est que les graphismes ont été un petit peu modernisés mais pas vraiment très bien dans le bon sens du terme c'est à dire qu'on dirait qu'on a mis un espèce de filtre bilinaire sur les sur les pixels pour les arrondir sans vraiment faire de la hd et je trouve le résultat sur les versions psp des jeux final fantasy un tout petit peu bizarre voilà donc ça sera au goût de chacun bon après je vous ai dit toutes les versions sont correctes il n'y en a aucune d'ultime mais pour moi visuellement en tout cas les versions les plus réussies elles sont là dedans voilà et le gros problème qu'on avait parce que ça c'est une compilation également qui venait de jeux qui étaient sortis initialement sur téléphone le gros problème qu'avaient les jeux sur le téléphone c'est qu'elles avaient des polices d'écriture modernes très moches et toutes petites quasiment illisibles ce problème a été a été résolu avec ce portage console où là on a de vraies polices d'écriture pixelisées un peu à l'ancienne et ça ne jure pas avec le reste du jeu voilà tout ce que j'avais à vous dire après pour ce qui est des jeux suivants de final fantasy 7 8 9 10 etc ne vous prenez pas la tête si vous voulez la meilleure expérience possible prenez les jeux les plus récents c'est à dire les remasters sortis également sur switch ou ps4 par exemple ça va voir que sur switch on a eu tout presque tous les final fantasy anciens on a eu le 10 le 12 le 12 également le 15 mais le 15 c'est la version mobile qui a été portée après sur switch donc on a des graphismes un peu dégueulasses déjà que le jeu de base n'est pas ouf donc celui là je sais pas si je le prendrai ou pas on a aussi le world of final fantasy que je vous ai montré sur ps4 en version maxima donc avec quelques petits ajouts aussi dispensables dessus on a aussi la version de je vous l'avais dit crystal chronicles qui était sur gamecube initialement on l'a sur switch on a les les spin-off des chocobo dungeon par exemple ou chocobo gt sur la switch également on a vraiment énormément de jeux je vous ai parlé de final fantasy adventure existe également sur switch donc il manque pas grand chose en fait sur cette console rien que sur la switch vous avez là je dirais pas la quasi totalité des anciens jeux final fantasy parce qu'il y en a vraiment une pléthore et puis il y a beaucoup de spin-off qui sont uniquement dispo sur téléphone mais vous en avez quand même beaucoup beaucoup donc si en fait je vais dire un truc vraiment qui m'énerve mais c'est la réalité si vous voulez le support qui possède le plus de final fantasy différent si vous voulez collection complète c'est le téléphone mobile mais moi je ne peux pas je suis allergique à ça je ne peux pas jouer sur téléphone mobile donc pour moi c'est la switch voilà et puis au moins j'ai mes jeux sur cartouche voilà les amis en tout cas une saga que c'était pour moi une des meilleures sagas de l'époque square a démontré pendant des années qui savait vraiment écrire des histoires palpitantes passionnantes et avec un fond de philosophie un fond d'humour également des jeux qui faisait rire qui faisait réfléchir qui faisait qui faisait rêver voilà qui faisait sortir de l'ordinaire qui s'est malheureusement un peu cassé la gueule je trouve avec les dernières sorties square enix c'est un peu comme konami ils n'ont pas très bien ils n'arrivent plus à faire des des chefs d'oeuvre comme il faisait à l'époque en tout cas c'est mon avis ils font des trucs ils se focus sur les ventes uniquement maintenant ils sont dirigés par le bout de la barbichette par les actionnaires et puis on se retrouve avec des finale fantasy 15 avec des audi ou des finale fantasy 16 avec des side quests sans intérêt pour allonger artificiellement la vie des jeux enfin voilà c'est malheureux mais à l'époque on sent enfin là dans ce dans les vieux là dans le pixel remaster on sent encore que chez square enix il ya encore des passionnés il ya encore des gens qui font du bon boulot et qui sont là pour nous proposer des expériences vraiment chouettes voilà donc je sais pas je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler de la série des des dragon quest un jour j'ai beaucoup de moins de choses à y dire mais j'ai quand même beaucoup de jeux je pourrais vous montrer ma collection par exemple en tout cas voilà on peut pas se plaindre parce que même si les jeux les plus récents sont pas terribles on a eu des dizaines de jeux pixel ou 3d de l'époque qui était de vrais chefs-d'oeuvre pour peu qu'on aime un petit peu les jrpg et ça fait plaisir de pouvoir les avoir quasiment tous sur le même support dans les versions quasi ultime sur la switch c'est vraiment chouette voilà les amis des gros bisous alors même si je les ai pas tous acheter sur switch actuellement vu que c'est pas des jours d'édition limitée je ne me presse pas j'attends que les les prix baissent et je les prendrai quand ils seront bradés ou vendus d'occasion à petit prix mais je finirai en tout cas c'est mon attention par tous les avoir sur ce sur ce format là j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous pensez vous de la saga final fantasy est ce que comme vous vous avez pu vivre d'incroyables aventures épiques en compagnie des héros de la lumière je vous fais la bise et on se retrouve très vite pour une autre vidéo avec un gros thème vous allez voir et un travail de fond assez important sur ce jouer bien profiter de la vie et à très vite ciao